Dernier jour de course, ce matin, un coureur manque à l'appel. Il y a une iniquité, une Tepstra, tu connais ? Mais il est en retard. Et puis voilà, il n'est pas en retard de deux minutes. Il est connu pour que moins que ça, ils ont séché dans le grenier. Le bus part finalement, avec quelques minutes de retard, direction Nice pour y retrouver le soleil, les palmiers et la promenade des Anglais. La promenade des Anglais, c'est le petit Champs-Elysées, c'est symbolique, c'est vrai que c'est comme le Tour de France et Champs-Elysées, mais bon, c'est quand même une échelle un peu inférieure en termes d'émotion quand même. C'est toujours agréable de terminer Paris-Nice, surtout avec le début qui a été très difficile. En effet, avant de profiter des charmes niçois, il va encore falloir pédaler pendant 110 kilomètres, une distance courte, mais le parcours comporte six cols à franchir. L'étape est donc loin d'être simple. Ça va être vraiment très intense sur deux heures et demie de course. Pour Lilian, cette dernière étape, il l'avait coché il y a une semaine, dès le départ, à Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, il est prêt à tenter le tout pour le tout. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre. C'est une étape plus courte et la seule solution pour moi de faire vraiment un gros résultat et de pouvoir espérer l'emporter, c'est en prenant un petit temps d'avance sur les meilleurs qui ont montré un meilleur niveau que moi. Donc voilà, aujourd'hui, on va se péter les pattes, comme on dit. On va vraiment courir avec beaucoup de panache, ça c'est sûr. Et si je ne suis pas devant, c'est que je n'ai pas les jambes. Et pour motiver les troupes, c'est Jean-René qui ouvre le briefing, séquence motivation. On a fait un Paris-Nice formidable, on a fait un début de classique. On pleure devant la télé tellement ça vous aide bien. On va finir Paris-Nice, bien. Bien, ça veut dire quoi ? Si ça ne gagne pas, ça ne gagne pas, ce n'est pas grave. Mais bordel de merde, on n'est pas de regrets. Le faible kilométrage de l'État prend la course un peu folle. Les attaques et les échappées se font et se défont à chaque ascension. Lévi-en-Calméjean résiste dans le groupe Maillot Jaune, mais seul Jonathan Hiver y parviendra jusqu'à l'arrivée. C'est Yoni Zagir qui s'impose à Nice. Egan Bernal conserve son maillot et remporte Paris-Nice 2019. Jonathan Hiver, lui, aura disputé une très bonne course aujourd'hui encore. Infernal, infernal l'étape. Oui, j'ai fait comme j'ai pu. Je vais lutter autant que j'ai pu, voilà. C'est dans un petit groupe, quoi. Bon, c'est comme ça. Si contrairement à l'année passée, la victoire n'a pas souri, le team Direct Energy réalise malgré tout un très bon Paris-Nice. Comparons pas l'an dernier à cette année. Deux victoires d'étape, c'est énorme, mais c'est pas normal. C'est vraiment une grande réussite l'an passé. Mais un vrai rendement global fort avec une équipe qui a pris un petit peu de caisse, qui a pris de la maturité. On voit bien qu'on joue avec deux coureurs dans le final, dans les 20 meilleurs. C'est bien, on s'installe dans la hiérarchie. Prochain rendez-vous pour l'équipe, c'est ce mercredi pour deux classiques aux Pays-Bas et en Belgique. Avant de revenir dans la région pour disputer le premier monument de la saison, Milan-Sorimo, samedi prochain.